Les ambassadeurs des Alpes à l'honneur avec Christian Laval, son président, bonjour. Bonjour. Alors c'est une association avec une mission caritative, mais pas que, qui réunit un certain nombre, je dirais, de professionnels, d'entrepreneurs qui veulent apporter un plus sur le territoire. Tout à fait, alors des missions caritatives, mais aussi une mission essentielle qui est de créer le lien pour permettre la réalisation de ces missions caritatives. Et on rassemble des acteurs, effectivement, d'entreprises de taille, de niveaux différents, d'origine aussi géographique différente, puisqu'on couvre l'ensemble de l'arc alpin. Alors c'est bien sûr sur la région de l'Isère, mais aussi en Savoie, en Rue de Savoie. Vous êtes un peu présents partout à travers vos différents membres. On est présents un peu sur l'ensemble de l'arc alpin, puisqu'on a des membres qui sont haut alpin, bis-alpin, on va dire, bien sûr isérois, mais haut savoyard, au savoyard. Alors mission caritative, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en détail ce que vous y faites exactement ? On a des grandes missions, et on a cinq grandes missions bien identifiées au niveau caritatif. On en a deux qui traitent le handicap. Une première qui va traiter le handicap physique, et en ce sens, on va aider l'handicap physique au travers de la subvention sur des skieurs de haut niveau. On va faire en sorte de les aider financièrement, de les accompagner physiquement sur les courses, pourquoi pas. La deuxième, bien sûr, c'est le handicap psychique. Et là, on est avec le sport adapté, où on a plusieurs actions. Elles sont financières, bien sûr, en termes d'accompagnement. Elles sont aussi en présentiel sur les compétitions, être présents avec les jeunes, les accompagner, les remercier. Et puis une troisième aussi, qui est un travail de lobby, pour leur permettre d'avoir des services supplémentaires auxquels ils n'avaient pas le droit jusqu'à maintenant. Vous avez aussi un partenariat avec l'OSF pour les enfants et la montagne. C'est un dossier qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez travaillé avec Eric Brech, entre autres. Alors oui, ça nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui a été monté, un fonds de dotation monté par le syndicat national des moniteurs du ski français. Et Eric Brech, son président, nous l'a présenté. On est adhéré immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. C'est vraiment très, très simple. Et ça remplit sa fonction. C'est Enfance et Montagne. Enfance et Montagne, qui permet à des jeunes de tout le territoire, de toutes ces espées confondues, de bénéficier des classes de neige ou des classes vertes d'été. On en vient aussi à une action intergénérationnelle. Là, vous ne voulez pas laisser les anciens tout seuls dans leur coin. Et vous avez trouvé une idée que vous cultivez depuis quelques temps. Oui, l'idée, en fin de compte, c'est de se dire mais finalement, comment on fait pour créer du lien intergénérationnel ? Il y a des structures qui existent pour cela. Il y en a une qui s'appelle Digi, notamment, et qui est portée par le conseil départemental de l'ISER. Nathalie Faure en est sa présidente. On va l'aider, on l'aide au travers d'une action, d'ailleurs, qu'on va porter le 6 novembre ici même à Elpexpo pour créer le lien à la Fort de Grenoble. Alors, parlons un petit peu des autres actions que vous menez tout au long de l'année, particulièrement cet hiver. Quels sont les points chauds, si je puis dire ? Alors, comme toute action, il faut aussi savoir se rencontrer, savoir construire tous ensemble et donc se connaître. On crée des moments de rencontre entre ambassadeurs. On a parlé du 6 novembre, on va faire cette soirée caritative pour Digi. On en fera une autre pour la finale des Grands Prix en patinage le 8 décembre ici sur la patinoire de Grenoble. Mais on va aussi, par exemple, faire une journée aux Deux-Alpes, une journée aux Deux-Alpes sur la construction d'un appareil emblématique, unique, qui est le 3S du Gendry. L'association a déjà quelques années derrière elle. Quelles sont les plus belles actions qui vous ont apporté le plus de satisfaction ? Alors, j'ai beaucoup de satisfaction dans cette capacité qu'on a eue à rassembler des entreprises de toute taille, de rassembler des dirigeants de toute taille et avec des objectifs différents a priori. Ma plus grande satisfaction, c'est quand même cet accompagnement qu'on a eu sur le sport adapté et de faire en sorte que les jeunes qui soient autistes ou aspergers aient des conditions particulières avec les domaines skiables. Ça nous a pris 3 ans. On a eu beaucoup d'écoute, beaucoup d'engagement de la part des dirigeants de domaine skiables et c'est formidable. Merci de votre venue, à bientôt.